Station 7 présente Ils font le Sud Bonjour et bienvenue sur LCM pour un nouveau numéro et une nouvelle saison d'Ils font le Sud. Pour démarrer cette saison, il me fallait une pointure, un homme de pouvoir capable de laisser son empreinte sur cette émission qui n'a jamais jusqu'à maintenant reçu de personnalité politique de premier plan. Manuel Valls étant indisponible, je me suis rabattu sur Eugène Cazelli, le président de la communauté urbaine de Marseille mais qui est également candidat aux primaires socialistes. Eugène, bienvenue dans ce premier numéro de l'année pour l'entretien que je voudrais vraiment tenir le plus éloigné possible de la campagne. Et mon ambition, j'en ai une, c'est celle de vous découvrir et de vous faire découvrir aux Marseillais qui ne vous connaissent peut-être pas beaucoup puisque vous briguez le poste de maire de la ville. Alors cette tâche s'annonce compliquée parce que lorsque j'ai préparé cette émission, j'ai interrogé des gens qui vous connaissent et il n'y en a pas un qui était capable de me parler de vous, de vos passions, de vos hobbies, de me dire ce que vous faisiez le week-end ou ce que vous regardiez à la télé le soir. Est-ce que c'est quoi ce culte du secret ? Est-ce que vous ne pensez pas que quand on brigue un poste comme celui de maire de Marseille, il faut se découvrir un peu et faire un peu de people même si ce n'est pas vraiment ce qu'on aime ? – Sans faire du people, je crois qu'il ne faut pas dans l'arbure à un moment donné, il faut que les Marseillaises et les Marseillais connaissent celui qui brigue justement d'être le premier magistrat de la ville, d'être le maire de cette ville si attachante, si diverse et aussi si compliquée aussi. – Alors Gene Cazelli, c'est quoi ses passions ? Qu'est-ce qu'il fait le soir ? Qu'est-ce qu'il fait le week-end ? Quand il ne travaille pas, quand il n'est pas en meeting ou en inauguration ? – Gene Cazelli travaille beaucoup, effectivement, ça c'est sa fonction qui le veut et puis j'ai une véritable passion pour le travail bien fait et pour cette ville, et je travaille pour cette ville, mais au-delà de ça, j'ai des passions. – Alors ? – J'ai des passions depuis l'enfance d'ailleurs, qui sont les mêmes et qui ne m'ont jamais quitté. J'ai la passion du cinéma américain et je suis un véritable spécialiste du cinéma américain, vous pouvez me poser des quiz, je pense que je répondrai à beaucoup de questions. Et la deuxième passion, elle me vient aussi de l'enfance et elle ne m'a jamais quitté, je suis un collectionneur de bande dessinée, mais un vrai collectionneur, avec une pièce entière chez moi consacrée à la BD. Et vous trouverez toutes les BD que vous aimez, celles que vous n'avez jamais lues, celles que vous ne lirez jamais, elles sont chez moi. – Black & Mortimer ? – Black & Mortimer, c'est la base, c'est la base, comme Tintin, ça. Mais il y a mieux, il n'y a pas mieux, on n'a jamais fait mieux que Tintin et Black & Mortimer. – Et votre film culte américain, ce serait lequel ? – Mon film culte américain, j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui est quand même cher à mon cœur, parce que je trouve que c'est le film le plus romantique de l'histoire du cinéma. – Et puis il y a Bogart, et Ingrid Berman, c'est Casablanca, de Michael Curtis. – Donc on vous connaît un peu mieux, donc BD et cinéma américain. Alors je ne suis pas un journaliste politique, on peut même me traiter de naze totale dans ce domaine, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous voulez être maire de Marseille, puisque j'avais cru comprendre que dans les grandes métropoles comme Marseille, celui qui avait le pouvoir, celui qui avait les cordons de la bourse, c'était le président de la communauté urbaine, et que le maire finalement de la ville avait un rôle finalement assez secondaire et qu'il interagissait très peu sur ce qui touchait le quotidien des habitants. Alors, puisque vous êtes président de la communauté urbaine, pourquoi vouloir devenir le maire de la ville ? C'est quoi, par prestige ? – La question m'est souvent posée. Je crois que le maire de Marseille, c'est celui qui est élu par plus de 400 000 électeurs dans une ville de 860 000 habitants, qui est la deuxième ville de France. Et le maire de Marseille, il a une légitimité par rapport au président de la communauté urbaine, c'est qu'il est élu au suffrage universel. Le président de la communauté urbaine, il est élu par ses pairs, c'est-à-dire par les membres de l'Assemblée communautaire. – Donc vous avez envie d'être aîné par les Marseillais, c'est ça ? – Je crois que lorsqu'on veut consacrer les bonnes années qu'il vous reste à construire l'avenir de la ville de Marseille, on doit être aimé des Marseillais. Et pour cela, il faut légitimer cela par le suffrage universel. C'est ce que je veux faire parce que même si le président de la communauté urbaine, effectivement, a en gros 75 des pouvoirs de faire du maire que le maire avait avant et que le maire n'en a plus que 25% aujourd'hui, celui qui est à l'onction du suffrage universel a quand même un poids symbolique tellement fort que le président de la communauté urbaine doit compter avec lui. Voilà pourquoi je veux être maire de Marseille et je laisserai mon poste de président de la communauté urbaine, bien entendu, à un autre ou à une autre si je suis élu. – D'accord. Alors avant d'entrer par la grande porte dans le monde politique, en ravissant la présidence de MPM à Renaud Muselier, qui ne s'en est jamais vraiment remis, vous étiez cadre à la Caisse d'épargne, responsable des ressources humaines, de la com. Aujourd'hui, vous briguez le poste de maire. Est-ce que l'ambition, c'est comme l'appétit, ça vient en mangeant ? Qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui de vouloir ? À un moment, on vous disait, non mais le jeune cas, il n'ira pas, c'est quelqu'un de très discret, il n'ira jamais. Vos copains socialistes disaient, non mais… Et puis finalement, on a l'impression que ça y est, vous… – Ça les arrangeait bien, que je ne l'aura. On se partage dans cette ville, historiquement, on se partage les secteurs, on se partage le pouvoir. Et quand j'ai dit récemment dans une interview, je suis celui qui dérange, effectivement, je dérange. – J'ai été élu en 2008, donc j'arrive comme ça. – Pourquoi cette ambition ? Pourquoi elle vient ? – Cette ambition, elle vient du fait que ça fait 5 ans que je suis au fait de tous les grands dossiers de cette ville, que je participe à la construction de ce qui se fait d'important de cette ville, les tunnels, le vieux port, les transports, les navettes maritimes. Et tout cela fait que, petit à petit, j'ai construit une vision pour Marseille et je me dis que ma vision, c'est peut-être celle qui fera sortir de cette ville des problèmes récurrents dans lesquels elle est plongée. – Alors, on vous compare souvent à Jean-Claude Godin, on vous dit consensuel, on vous dit plutôt plus centriste que socialiste. Vous plaisez beaucoup aux électeurs de l'UMP, il y en a qui trouvent Jean-Claude Godin un peu trop vieux et qui se disent, tiens, si Eugène Calézili va, on pourrait voter pour lui. Est-ce que ce n'est pas un handicap quand on veut, d'abord, il y a une étape, c'est conquérir le cœur des socialistes, est-ce que ce n'est pas un handicap d'avoir cette image un peu de centriste ? – Vous savez, j'ai été premier secrétaire de la Fédération des socialistes pendant 6 ans. Les socialistes me connaissent bien, ils savent que mes valeurs, ce sont des valeurs de gauche, bien ancrées. – Là, vous effrayez les gens de l'UMP. – Non, mais c'est la vieille idée, mais ce sont des valeurs aussi de gauche, mais très ouvertes. Moi, je suis pour des listes de large rassemblement, qui a eu du parti socialiste à la gauche, et puis à la gauche plus extrême, au centre-gauche, à la société civile et au monde de l'entreprise. Et je crois que c'est ce compromis historique-là qui permettra à Marseille d'aller vers l'avant et de résoudre une partie de ses problèmes. – Et l'aide comparée à Jean-Claude Gaudin, ça vous agace ou ça vous flatte ? – Non, Jean-Claude Gaudin, moi j'ai beaucoup de respect pour l'homme. – On le sait, vous vous entendez plutôt bien tous les deux. – Il a fallu pendant 5 ans, bientôt 6, cohabiter pour que les dossiers de Marseille avancent. Et notre responsabilité, c'était de ne pas entrer en conflit pour que les dossiers avancent. Je crois qu'on a fait preuve tous les deux de responsabilité. Maintenant, il y a le temps du débat. Le débat sur le bilan de Jean-Claude Gaudin de 18 ans de règne, il a fait des choses bien. Il y a une partie de Marseille aussi, on le sait, qui souffre. Il y a une ville qui réussit, et une ville qui s'enfonce dans les problèmes économiques, sociaux, urbains, d'emploi et des problèmes sécuritaires. – Et vous lui conseillez de passer la main un peu, non ? – Moi, j'ai dit que son projet pour Marseille, dans une partie de la ville, a échoué. Donc je crois qu'il faut passer à un cran supérieur, c'est-à-dire en maintenant s'occuper des problèmes qui tirent la ville vers le bas, et donc on lit tous les jours les conséquences dans la presse quotidienne et dans les médias. – Alors, vous êtes très proche de votre maman qui vit dans le panier, je crois. Est-ce que c'est important, quand on a votre statut, votre stature, d'avoir toujours l'admiration de ses parents ? Ou est-ce qu'on a dépassé ça et qu'aujourd'hui, votre carrière, vous la faites pour vous ? Est-ce que son regard est important ? – Bien sûr, son regard est important. Et puis, ma mère, lorsqu'elle a pris sa retraite, est revenue habiter dans la maison natale, celle où je suis né, il y a maintenant 67 ans. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme qui m'a élevé seule, avec ma grand-mère, puisque j'avais un père qui est parti très, très tôt de la maison et j'étais tout enfant. Et elle m'a inculqué des valeurs de travail, des valeurs d'honnêteté qui m'ont servi toute ma vie. Vous savez, le panier, à l'époque, c'était un quartier très difficile. Presque comparable aux cités, avec peut-être moins de violence, mais un petit peu comparable aux cités que l'on connaît aujourd'hui. Et pas mal de mes camarades de classe, on tournait à la délinquance. Pourquoi pas moi ? Je le dois à ma mère et à ma grand-mère qui m'ont élevé dans ces valeurs-là, de rigueur et d'honnêteté et de travail. Et puis, il y a des maîtres d'école qui m'ont enseigné des règles aussi. – Elle vous conseille, elle vous dit « Non, là, franchement, t'as pas été bon ». Elle regarde l'émission, après, elle va vous téléphoner, elle va vous dire « Pourquoi t'as pas mis de cravate ? » – Ma mère est une vieille dame qui trouve toujours son fils très bien. Vous savez. Par contre, bon, parfois, elle me dit « Mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as dit ça ? » Et je lui explique. Parce que, bon, ma mère n'a pas de culture politique. Donc, elle me pose des questions de bon sens. Et souvent, elle a raison. – Elle vous ramène peut-être à une réalité… – Elle me ramène souvent à une réalité quotidienne qui est que les hommes politiques doivent entendre. – Alors, vous avez un surnom, vous savez, comment ils vous surnomment, vos ennemis ou vos amis aussi, ou pas ? – Oui, Brochine. – Brochine. – Ça vous agace, ça vous énerve ou pas ? Moi, c'est quoi, Jacques ? Donc, on a chacun ça. – Oui, je sais. Je pense qu'ils aimeraient avoir, à mon âge, la chevelure aussi fournie que j'ai. – C'est des vrais. – Voilà, et puis, celui qui a inventé ce surnom, il vaut mieux ne pas en parler ici. – D'accord. Merci, en tout cas, Eugène Cazzy, d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous n'avez pas passé un trop mauvais moment avec moi. – Très agréable. – Avec nous et que vous ne demanderez pas ma tête à mes dirigeants quand vous serez peut-être élu maire de Marseille. En tout cas, bonne chance à vous. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada